Comment vont mes petits sucres d'orges préférés ? Eh bien salut à toutes et à tous ! Il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Vous avez bien vu, le titre c'est complètement fou. Ne vous attendez pas évidemment à ce que ce soit tous les jours, la fête du slip évidemment. D'ailleurs, je sais pas vous mais là on dirait vraiment genre la tub. Bref les amis, je suis super content de vous retrouver sur Planet Coaster. On va créer aujourd'hui, on va créer. Et non pas visiter un parc, on va créer. Alors je sais pas encore si on va créer un parc d'attractions ou si on va juste créer un ou deux coasters. En tout cas, ce sera sur le thème, vous l'aurez compris, de Noël. Les festivités ont commencé ? Oui ! Maria Carré est présente ? Oui ! Alors voilà les amis, sachez que ça fait depuis très longtemps et je veux pas exagérer. Mais probablement ça fait au moins une bonne année que j'ai pas touché Planet Coaster en termes de création. Je sais même plus comment on fait ! Déjà dans un premier temps, moi ce que je suggère c'est de commencer à faire des petits bâtiments, à les placer. Après on fera des petites allées et on va voir comment on va faire. Moi j'ai pas envie de tout faire de A à Z, j'ai comme dit pas le temps. Donc je vais quand même construire, essayer en tout cas de construire moi-même des petites maisons. Mais tous les préfabres que je pourrais trouver, donc les préfabres c'est ce qui est déjà préfabriqué, bah je les utiliserai évidemment. Mais on va déjà commencer par faire une petite construction, ça va permettre de voir si mon niveau est à chier ou pas. Parce que clairement je ne sais plus faire. On va déjà faire un truc comme ça. Voilà. Déjà ça c'est le genre de forme un peu classique en L, ça permet d'avoir des petites bases. Là on va pouvoir ajouter les petites fenêtres bien évidemment, petites portes. Hop, on va la mettre ici pour le toit. Alors ça c'est chiant parce que les toits comme ça c'est super cool, mais du coup la maison est trop grande pour faire ce toit là. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais je crois qu'on peut, oui tout à fait, on peut faire ça. Ah mince, non ça c'est chiant. Ok c'est bon j'ai trouvé. Je retourne, je vais faire la même là-bas. Alors la même là-bas oui et non, parce que du coup j'ai fait un L. Donc je me suis bien compliqué la tâche. Non c'est pas dérangeant en fait, ça va pas être dérangeant. Voilà, là c'est good. Il n'y a plus qu'à refermer également de ce côté. Là ce sera quand même beaucoup plus simple. On prend le truc d'angle, on le place ici. Ici on fait la même de l'autre côté. Ensuite on vient prendre le truc, on vient prendre en deux mètres. On la ferme et puis le haut, il suffit de prendre le petit triangle là. Ça devrait le faire. J'ai juste mal placé. Et voilà, rien ne dépasse au-dessus. On va mettre des colonnes en bois pour faire les jointures comme ça. Ça permettra de rendre ça plus agréable, plus sympa. Voilà, ça va rendre le truc déjà beaucoup plus agréable clairement. Et là je vais juste copier-coller ce que j'ai déjà fait ici. Je ne vais pas me casser la tête pour l'amener juste là. Après on peut toujours donc ramener le truc et faire genre ça, tu vois, faire des petites colonnes. Si on peut appeler ça comme ça finalement, des traverses. Je n'ai pas trop perdu la main en vrai. Là c'est plutôt pas mal. Ce qui fait maintenir le toit justement ici. Et puis d'ailleurs, vous savez quoi, on va pouvoir même faire une traverse du coup qui maintient le tout là ici. Donc ça nous fait une petite maison déjà, une petite maisonnette en pain d'épices. Là je vais remettre une grande fenêtre ici comme ça. Tac. Derrière je pense que... En fait ça dépend, je ne sais pas du tout quelle partie sera visible donc dans le doute. Je vais aussi mettre une porte ici. Hop. Voilà le petit cœur c'est cool. Alors du coup on voit à l'intérieur, vous allez me dire. Mais non, regardez. Je le fais ressortir. Comme ça. Ça fait genre il a été creusé, mangé, vous voyez ce que je veux dire ? Et là l'avantage tu vois c'est que ça tient au niveau de la poutre juste au-dessus, ça c'est vraiment cool. Voilà. Ça régale. Ça régale. Et puis de ce côté bien sûr, on ne change pas les bonnes habitudes. Oh c'est quoi ça ? Ah ça fait une arche. Ok. Ça, ça peut toujours être pratique. Ça peut toujours être pratique. Hop là. Et voilà le travail. On a une petite maison en pain d'épices toute cosy, toute mignonne. Du coup ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va la dupliquer. On va garder ce même modèle. Sauf que cette fois-ci on va enlever la porte et les fenêtres. Et on va faire ça les amis, directement en sucre. Donc le glaçage de pain d'épices ça peut être assez mignon. C'est vraiment du glaçage. On va changer, on va mettre une fenêtre comme ça ici. Et puis pour ce côté-là, on va mettre ça. C'est toujours mignon. Là on va enlever le mur en cœur et on va remettre un mur normal. On va mettre un mur porteur. Et on va mettre des petits motifs comme ça. Ça c'est toujours mignon, c'est toujours sympa, ça fait le taf. Oh là, c'est quand même bien mignon. Voilà, ça, ça régale. Bon, ça nous fait un petit peu une idée des petites maisons qu'on va pouvoir voir. Sachant que, on va prendre dans les plans préfets, si tu tapes pain d'épices, il n'y a pas de maison en pain d'épices déjà faite. Par contre, les maisons des comptes des fées, genre celle-là, c'est typiquement une maison qui, je trouve, rend bien avec l'ambiance Noël, hivernale. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est un truc qu'on va vraiment garder. On ne va pas retoucher. On va vraiment garder ça comme ça. Après, en termes de construction, il faut juste trouver ce qui va bien dans l'idée, dans le thème Noël. C'est les cerfs, les reines. Voilà, les reines du Père Noël. Voilà, c'est plutôt sympa. Pareil, ça, c'est un préfab. En tout cas, ça a été fait sur le workshop par un mec très talentueux. Donc, voilà. Ça, c'est tous les trucs qu'on peut faire nous-mêmes, mais que je n'ai pas le temps et pas la motif de faire. Oh ! Regardez-moi ça, j'ai plein de maisons en pain d'épices. Ah oui, alors, ce n'est pas le même niveau. Vous voyez ce que j'ai fait ? Vous voyez ce que la communauté a fait ? Ce n'est pas la même. Ce n'est clairement pas la même, mais c'est ce qui fait le charme aussi, finalement. Voilà, donc on va pouvoir utiliser toutes ces petites maisons-là. En tout cas, bravo à ceux qui ont fait ça. Vous trouvez très facilement sur le workshop Steam, toutes ces constructions. Vraiment. Mais voilà, je ne me permettra pas de dire que c'est moi qui les ai faits, évidemment. Comme vous pouvez le constater. Très bien ! Et bon, ça, c'est des constructions victoriennes. Ça, ça ne va pas dans le thème. C'est plutôt pas mal. En vrai, ça fait déjà quand même pas mal le taf. Alors, c'est pareil, j'ai toujours aimé faire des parkings. J'ai toujours aimé faire des entrées de parcs d'attractions. Ça, on va s'épargner ça. On ne va pas le faire. On n'aura pas le temps. Ça ne sert à rien. Ça va prendre des ressources pour rien. Donc là, vraiment, on part du principe que quand tu rentres dans le parc, tu es déjà dans le parc. Peu importe où tu es, tu es dedans. Voilà, pas de parking, pas d'entrée. Alors, on va commencer par faire une toute petite place. Je ne sais plus comment on fait. Ah, ça ne marche pas comme ça. Et je ne sais plus. Vous voyez, je n'ai plus l'habitude. En fait, il faut que tu fasses sélectionner la grille. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. C'est mignon, là, en vrai. Là, de haut, ça fait un petit lapin. C'est cool. Je pense, les amis, que le sapin de Noël, on va déjà le mettre là. Ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool. Hop, le sapin de Noël. Alors, il prend énormément de place. C'est pour ça. C'est ça, ce qui est assez cool. On va vraiment essayer de bien le centrer. Un maximum, en tout cas. Voilà, de sorte à ce que les visiteurs puissent passer sans trop de problèmes. Ok, là, c'est cool. Alors, ce que je vais faire aussi. Je vais juste mettre des barrières. Les barrières là, les barrières rouges. Et je vais les mettre sous le sol. En fait, c'est pour pas que les visiteurs passent à travers le sapin. Sinon, c'est chiant. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même un peu agrandir l'allée en faisant ça et ça. Ça permettra d'adoucir les bords. Voilà. Du coup, ça ne ressemble plus à une tête d'animal. Mais ce n'est pas grave. Ah, quoique, ça ressemble toujours un peu à une tête d'animal. C'est pas mal. Voilà. Ok. En termes de coasters. Moi, je sais qu'il y a un coaster que je vais utiliser. C'est le invincible. Le giga invincible. Comme ça, ici, on sait déjà qu'on va pouvoir mettre un flat ride. Donc, hop, les flat rides, c'est ces attractions-là. C'est les attractions, en fait, que tu poses comme ça et qui n'a pas de long parcours ou quoi. C'est vraiment les flat rides. Donc, évidemment, on ne va pas mettre de tour infernale. On va essayer de rester dans le thème de Noël. Ça peut être vachement chouette. On pourrait mettre les chaises volantes ici. Alors, pour le moment, on va laisser ça là en stand-by. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un flat ride qui irait bien ici. En vrai, ça peut être pas mal pour un petit kiddie coaster ici, je pense. Donc, en fait, on va faire attraction sur rail, personnaliser. Et on va prendre un truc qui peut être en rapport avec Noël. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas un truc... Oui, voilà, le slice ride. Le slice ride. Voilà, ça fait le petit traîneau du Père Noël. On peut aussi un peu jouer avec le terrain, quand même. Parce que là, c'est un peu plat. Ah, et voilà, c'est... Il ne faut peut-être pas exagérer non plus les bonnes choses. Voilà. Voilà, juste histoire que ce soit un peu moins plat. On peut lisser. Voilà, c'est toujours mignon. On peut aussi texturer, bien sûr. On peut texturer avec une petite intensité, une petite taille. De la boue. De la pierre. De l'herbe. Voilà. Il y a un peu de neige et de glace. Voilà, c'est mignon, ça. Ça, c'est très mignon. Qu'est-ce qu'on a comme petite maison ? Ah, ben, attends, on va pouvoir prendre le... On va pouvoir prendre le petit cerf, aussi. Enfin, le petit cerf, ce n'est pas un cerf. On va pouvoir prendre le petit renne. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre des petits sapins ? Ça peut être pas mal. Sapins de Douglas. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, la technique, vous voyez, c'est des grands sapins. Alors, tu vois, ce que tu peux faire ? Tu peux en faire des petits sapins, en les mettant plus dans le sol, comme ça. Donc, c'est super intéressant. C'est la petite astuce. Tu vois, ça fait un petit biome, ici. C'est tout mignon, c'est tout sympa. Je vais juste un peu l'incliner. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme petite décoration qu'on pourrait mettre en rapport avec Noël ? Ah, si je tape Noël, ça ne marche pas. Ah, si, il y a les cadeaux de Noël. Bon, formidable. Ah, un petit pain d'épices. Voilà. Et voilà le travail. On a une petite file d'attente toute mignonne, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour la sortie, rien de plus simple que ça. Là, on est plutôt pas mal. Bon, on va s'occuper du coup du layout. Alors, bien sûr, c'est une attraction qui ne va pas aller au-delà de 8 km heure. Allez, on peut faire un petit 11 km heure, quand même. On peut faire un petit 11 km heure, c'est toujours sympa. Voilà, monsieur le témoin. C'est bon. C'est bon, il y a clairement... Ah, il faudra peut-être un petit peu augmenter la hauteur, quand même. J'ai peut-être un peu déconné, là. Ça suffira peut-être pas. Mais j'ai pas envie de faire trop haut, quoi. Ça reste un petit kiddy coaster. On va le faire passer par là. On va le faire descendre, incliné gauche, comme ça. Voilà, comme ça, ça dépasse pas. Ok. Et là, on va pouvoir le faire descendre. Comme ça, il va pouvoir passer juste à côté de la file d'attente. Donc ça, c'est cool. Quand ça passe à côté de la file d'attente, comme ça, c'est trop bien. Et ça nous fait un petit parcours vraiment pas long. C'est un kiddy coaster, c'est vraiment tranquille. Mais au moins, voilà, la file d'attente, en plus, elle est rapide. Donc vraiment, pas de problème à ce niveau-là. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à déplacer les éléments de décor qui dérangent, maintenant. Donc on va mettre un petit sapin, du coup, ici. Là, c'est parfait. Lui, attends. Il est un petit peu timide. Hop. Hop, on va le déplacer. Après, de toute façon, comme là, je vais faire un trou en bas, ça peut déranger. On déplace ça ici. Un petit arbre mort aussi, parce qu'il fait froid, en vrai de vrai. Alors ça, c'est des trucs d'Halloween, quand tu fais ça. Mais là, tu vois, ça rend plutôt bien. Là, j'avoue, on ne cherche pas le réalisme. On ne fait pas de transfert track. Donc on ne fait pas une zone avec un endroit où on va disposer les traîneaux, etc. Ce sera pareil pour les coasters. On ne va pas faire de transfert track avec un hangar. Voilà, on est juste là pour faire un truc sympa, mignon pour Noël. C'est cool, voilà. Colonne en bois. On ne change pas les bonnes habitudes. Alors, hop. Hop. Et on va mettre ça ici. Et là, il ne manque pas grand-chose. Est-ce que j'ai un truc qui rassemble les deux ? Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Bien sûr, ça manque de texture, me diriez-vous. Ce n'est pas grave. Il suffit de reprendre ceci et de le mettre comme ça. Vous connaissez ma petite technique. Ça, c'est vraiment ces colonnes ici. Je ne vais pas m'amuser à en faire partout, par contre. Voilà. Ça ne me paraît pas trop mal. Voilà. On a une petite station. On a une petite station cosi-cosa. Ça régale. J'ai la flemme de faire des barrières customisées. Je ne vais pas vous mentir. D'accord. Donc, ce que je vais faire... Par contre, ça tient dans le vide. Là, je n'aime pas. Et comme ça, écoutez, ça régale, tout simplement. Et voilà. Pourquoi se prendre la tête, finalement ? Ça va être blindé parce que c'est la seule attraction qu'il y a encore. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de s'attaquer aux chaises volantes. Qu'on va du coup placer ici. Ça me semble vraiment pas mal. Enfin, ce n'est même pas une astuce. C'est juste que, généralement, c'est comme ça que c'est fait. Et comme ça, ça fait une longue file d'attente. Pas trop chiante. Pas trop compliqué non plus. J'aimerais bien essayer de gratter un maximum. Et là, je pense... Je pense qu'on n'est même pas trop mal, là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop, j'ouvre direct l'attraction. Je ne m'amuse pas à changer les couleurs ou quoi. On va laisser ça d'origine. Alors, est-ce que les gens vont y aller ? Évidemment, ils se dirigent plus vers là que sur celui-là. C'est bon, ils y vont sans aucun problème. Eh bien, ça nous fait deux petits... Alors, un kiddy coaster et un flat ride. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser maintenant, ça va être vraiment de passer au coaster qui nous attend juste ici, les amis. Sauf que voilà, on va s'en arrêter là pour cette vidéo. On se retrouvera prochainement pour la suite de cette petite aventure. Alors, vous n'attendez pas à ce que je fasse énormément de vidéos. Je pense que ce sera deux ou trois vidéos grand maximum, mais pas plus. Voilà, c'était juste l'occasion de revenir un petit peu sur Planet Coaster et de faire un petit coup de pub, les amis, à Gabi. Gabi en jeu. Si vous voulez voir davantage de vidéos de parcs d'attractions, de créations de parcs d'attractions, allez voir la chaîne de Gabi. Je mettrai le lien en description, bien évidemment. Elle est en train de découvrir le jeu Park Beyond. Donc, c'est un nouveau jeu qui est sorti vraiment récemment et qui est un petit peu un Planet Coaster Alike. Voilà, j'ai envie de vous dire. C'est différent et en même temps, c'est similaire. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Surtout, lui donner des conseils, puisqu'évidemment, c'est un petit peu comme moi à mes débuts, quand je ne savais pas trop comment faire des coasters. Donc, allez lui donner de la force, donnez des conseils. Je compte sur vous. Et à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. J'espère que vous avez kiffé ce petit retour sur Planet Coaster. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.